Salut à tous mes petites pommes d'amour, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ici à Brico-Dépôt, du côté des cuisines, je sais que vous êtes pas mal à chercher des cuisines, à me poser des questions. Est-ce que là c'est mieux, est-ce que là c'est mieux, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça ? Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré les cuisines, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc là je suis à Brico-Dépôt de Lande, à Clavon-Ferrand. Donc à savoir que leurs cuisines sont garanties 25 ans. Ils ont un très bon rapport qualité-prix, j'ai eu beaucoup de retours positifs, dont mes proches aussi qui ont aussi des cuisines de faiseux. Franchement j'ai rien à dire. Je vais commencer par la cuisine, du coup, la moins chère, enfin vous voyez, 299€ le plan type. Qu'est-ce que le plan type ? Comme ça j'ai pas de questions de ce type là en commentaire, parce que vous n'êtes pas censé savoir, un plan type ça donne ça. Donc il y a les façades, les caissons, il y a aussi les pieds, les étagères inclus, et charnières standards. C'est tout. Pas de crédence, pas de plan de travail, pas d'électroménager, ok. Donc là ça vous permet de comparer un petit peu le prix entre telle et telle cuisine. Donc là ce sont des modèles d'exposition, vous venez ici, vous pouvez, donc normalement tous les modèles sont disponibles juste derrière, de l'autre côté, tout est en stock normalement. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire un plan 3D de chez vous sur bricodepot.fr, ou bien vous pouvez venir, donc je ne sais pas si c'est sur rendez-vous, je pense que ça doit être sur rendez-vous. En tout cas ils le font maintenant, avant ils ne le faisaient pas, maintenant ils le font. Ils font aussi les plans 3D ici avec un conseiller ou une conseillère. Vous venez bien sûr avec vos mesures, et vous pouvez acheter le nombre de questions que vous souhaitez. Si vous souhaitez en acheter qu'un, si vous ne souhaitez qu'une porte, vous n'achetez qu'une porte. Je dis ça parce que j'ai reçu aussi plusieurs commentaires en me disant, mais Nawet, j'ai besoin que d'un mètre, que d'un caisson. Vous l'achetez en pièce détachée, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est à vous de la monter, ils ne font pas le montage de cuisine, ils font, non, c'est quoi ça, simplicité, livraison à domicile, vous mettez le paquet pour votre chanter, nous aussi. Ok, faites-vous livrer sous 4 jours. Ah, ça c'est nouveau parce qu'il n'y avait pas avant sa livraison, je crois. Enfin voilà, en tout cas ils ne font pas le montage de cuisine, mais je sais qu'il est en collaboration avec Nidl par un moment donné, qui est un service payant bien sûr. Mais là, je ne sais pas. Donc en tout cas, je sais que Brico Dépôt, il ne le faisait pas avant. Donc cette cuisine, c'est la Balsamita de couleur blanche, mate. Elle a, donc le modèle exposé, 1569,80 euros. Donc là, on retrouve, c'est exactement la même cuisine, sans poignet, en gris. Voilà. Celle-ci, donc le plan type est au même prix, à 299 euros. Et le modèle exposé coûte 1740. Ensuite, par ici, c'est la Chia. Alors, la Chia, elle existe aussi de différentes couleurs. Là, le plan type coûte 319 euros. Elle est vraiment sympa. Vous voyez, ça fait un effet chien comme ça, gris, avec les petits détails dorés. Trop joli, les petits poignets comme ça. Ici, on a des portes vitrées fumées en noir. Le modèle exposé coûte 2674 euros. Si je peux vous donner des conseils, ça c'est mon avis personnel, vraiment, perso, perso, perso. Et c'est vraiment l'indispensable, franchement. Évitez de faire des placards comme ça. Enfin, ce n'est pas évité, mais après, vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Encore une fois, des placards avec ce genre de système, franchement, c'est trop bien. Mais pour moi, les tiroirs, ce sont des indispensables, vraiment. Faites des casseroliers comme ça, mais vraiment dans tout le bas. Si vous êtes en hésitation, écoutez mes conseils. Vraiment, je trouve que c'est mieux que de fourrer sa tête dans le placard. Même pour l'évier, vous pouvez très bien mettre un système de rangement tiroir. Je trouve que c'est mieux. Vous pouvez mettre vos assiettes, vous pouvez mettre vos verres, vous pouvez mettre tous vos casseroles, etc. Ils ont également le système de rangement comme ça, d'angle. Ils ont deux systèmes de rangement. Donc, ils ont celui-ci. Pareil, ça, ça évite de perdre l'angle. Donc, franchement, trop bien. Je vais également vous montrer le deuxième rangement après d'angle. Comme ceci. Donc, cette cuisine coûte 2674 euros. Ensuite, on a la même ici, en effet clair, en chaîne claire. Imitation chaîne claire. Le plan type coûte 349 euros pour le modèle exposé, 1495 euros. Donc, 1495 euros. Donc là, il n'y a pas de système d'angle. Ça, c'est vous qui voyez. C'est vous et votre budget. Ils ont pas mal de systèmes de rangement aussi. Mais vraiment, ce genre de système de rangement est trop bien. Même en dessous de la colonne de four, c'est trop bien. Voilà. Hop. Et vous pouvez en mettre vraiment partout. Donc là, le modèle exposé coûte 1495 euros. D'ailleurs, ici, ils vous mettent un petit modèle. Regardez. Donc là, en dessous du lavabo, vous pouvez très bien mettre un rangement comme ça. Avec plein d'éponges. Par exemple, vous pouvez mettre vos éponges, vos produits ménagers, etc. Vous parlez d'aucune place. Ça, c'est vraiment cool. Après, on a les rangements d'épices. Ça, ça aussi, c'est pas mal. Puis là, les rangements comme ça. Les tiroirs. Après, là, pareil. Bref. Il y a plein de rangements. Même pas mal de choses. Donc là, c'est la passilla noire. En mat. Là, vous voyez, ils ont mis des petites poignées en cuivrée. Avec une craie danse cuivrée. 489 euros. Le prix du plan type. Pour le modèle exposé. 2546 euros. Voilà. La passilla, elle existait aussi de couleur blanche. Mais ils ne la font plus. Donc là, il y a la verbena façade chaîne massif. C'est très beau aussi quand c'est comme ça en bois. Donc le plan type coûte 649 euros. Et puis le modèle exposé coûte 2666 euros. Voilà. Alors ensuite, à côté, on a la pachira. Décor imitation bois. Le plan type coûte 469 euros. Pour le modèle exposé, 2058 euros. Donc là, je suis en train de chercher le système d'angle. Il est là, le coquin. Donc ça, c'est bien regardé. Regardez ce qu'ils ont fait ici. Donc là, dans l'angle, ils ont séparé là. Donc là, vous avez vos rangements normal, classiques. Et puis là, hop, vous avez celui-ci. Là, c'est un système de rangement. Hop, il sort. Vous voyez, complètement de la cuisine. Mais perso, je préfère l'autre rangement. Voilà. Je préfère, si je dois vous conseiller entre les deux, je préfère l'autre système. Après, celui-ci aussi, il n'est pas mal. Voilà. Donc, 2058 euros pour cette cuisine Pachira. Sinon, de ce côté, on a une magnifique nouveauté. Là, c'est la stevia. Avant, il y avait du rouge. Ils ne la font plus en rouge. Et ils la font en couleur crème. Elle est d'une douceur. Vraiment, je la trouve trop belle. C'est vraiment super. Regardez-en, même bien, rangement. Ça, c'est cool. Vous pouvez mettre vos plaques de cuisson, vos moules à gâteau. Ah, ouais. Et hop. Et même là, franchement, vous pouvez me mettre d'autres tiroirs si vous le souhaitez. En tout cas, moi, c'est juste un conseil que je vous donne. N'hésitez pas à mettre beaucoup de rangements. Ça vous permet, par exemple, là, dans les rangements comme ça, de mettre, par exemple, l'aluminium, le film alimentaire, etc. Vos torchons. Au lieu de, à chaque fois, de fourrer la tête comme ça, là, dans le placard. Vous voyez même plus ce qu'il y a dans le fond. Il faut vraiment se baisser et tout. Moi, je trouve que les tiroirs, c'est le top du top. Donc, ce modèle-là coûte 379 euros pour le plan type. Pour le modèle exposé, il coûte 1843 euros. N'hésitez surtout pas, les amis, si vous avez des questions. N'hésitez pas. En commentaire, en poser des questions, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Ici, on a ce plan type. Donc, là, c'est la même chose. C'est la stevia. Par contre, honnêtement, je ne suis pas fan des poignées en bois. Je trouve que c'est... En fait, c'est beau, mais avec la... Ça fait, je ne sais pas, c'est gros. Je n'aurais préféré ça. Mais en soi, la cuisine, elle est très belle. Ce que je veux dire, c'est que ça ne la met pas en valeur. La stevia, donc, de couleur blanche, 349 euros pour le plan type. Et le modèle exposé coûte 1894 euros. Là, j'aurais peut-être vu, moi, des petites poignées dorées. Dorées avec le bois, c'est juste magnifique, vraiment. Et le plan de travail, il est canon. Là, on a une crédence. Ça fait effet brique un petit peu. Et en blanc, voilà. Tout simplement. Alors, on va continuer par là. Il y a pas mal de cuisine. On en a même en hauteur, pour vous dire. Donc, par ici, on a la Garcinia de couleur blanche. Finition laquée. Elle est juste canon, celle-là. Elle est vraiment très, très, très belle. Et regardez, là, en fait, vous avez les poignées déjà inclus. Vous voyez, ça fait une petite fente, comme ça. Donc, là, c'est une finition laquée. Je recule pour que vous puissiez bien voir. Le plan type coûte 449 euros. Le modèle exposé coûte 1717 euros. On a exactement la même en guérinthracite. Donc, le prix n'est pas le même. 479 euros pour le guérinthracite, le plan type. Le modèle exposé, 1794 euros. Là, déjà, on voit qu'il y a plus de rangements au tiroir. Après, celle-là, elle est magnifique. Qui est franchement trop belle. Vous savez, vous pouvez aussi mixer. Si vous souhaitez faire, par exemple, le bain en gris, le haut en blanc. Ou même là, faire un mélange des deux. Ça se fait très bien aussi. Ça est très joli. Celle-là, elle est trop belle. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc, là, c'est la Artemisia de couleur blanche. Elle est super belle. C'est une finition laquée. Vous voyez, avec des petites poignées. Je crois que c'est argenté. Mais en doré, je saurais donner trop bien. 1799 euros pour le modèle exposé. Le plan type coûte 429 euros. On a exactement la même ici. Donc, en bleu, 459 euros pour le plan type. Pour le modèle exposé, 2200 euros. Elles sont trop belles, les poignées. Ah ouais, regardez. Ils font aussi ça, là. Ça, c'est vraiment trop bien. Ce genre de... Regardez. De tiroir. Si vous ne souhaitez pas que ça apparaisse. Voilà. Donc, franchement, il y a possibilité de faire une cuisine avec un... Voilà, pour très peu. Par rapport aux magasins spécialisés de cuisine et tout. Ils vont vous demander clairement le double. Et franchement, ils ont une très bonne qualité chez Bricodepot. Ici, on a la Alpinia. Donc, 379 euros. Le plan type. Pour le modèle exposé, 1933 euros. Et on a également celle-ci. C'est la Stevia. Je vous l'ai montré en blanc et couleur crème. Elle existe aussi en guinantracite. 379 euros le plan type. Le modèle exposé coûte 1641 euros. Pour faire un petit récap, voici toutes les cuisines. Voilà. Toutes les portes de cuisine. Donc, la balsamita. Et là, ce qui est bien, voilà. Il y a un petit résumé avec les prix. 379 euros. 379 euros pour la Stevia. On a la Alpinia. Artemisia. 429, 459. Voilà. On les a tous ici. Garantie 25 ans. Caisson, façade, plan de travail. Et crédence. Nos façades sont résistantes à la lumière et à l'humidité. Nos plans de travail sont résistants à l'eau et aux rayures. Les modèles berberies sont également antitrace. Nos charnières, kits de tiroirs et rangements collissants sont testées sur 80 000 cycles d'utilisation. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Tous nos modèles de cuisine sont en stock. Donc, c'est ce que je vous disais. Regardez ça. C'est génial. Étape numéro 1. Concevez votre projet cuisine. Ça, c'est nouveau. Je ne l'avais pas vu. Donc, étudiez votre espace. Choisissez votre disposition. Choisissez votre électroménager. Étape 2. Personnalisez vos meubles. Donc, vous avez 15 modèles. Choisissez vos poignets, plan de travail, crédence. Étape numéro 3. Organisez vos rangements. Ça, c'est le top du top. Optimisez votre espace. Choisissez vos accessoires. Outils 3D. On se projette vraiment. Donc, là, comme je vous disais, vous pouvez aller sur le site Bricodépôt ou en dépôt ici directement. Guide d'achat. Guide de tarif. Ça, c'est quand vous êtes en ligne. Voilà. Et là, vous avez les facettes vitrées. Si vous souhaitez faire un petit mixte avec. Après, par ici, vous avez un choix de plan de travail. Ils ne font pas effet marbré sur les plans de travail. Mais il y a du blanc. Il y a différentes épaisseurs. Là, c'est les crédences. Voilà, les crédences. Et par ici, on a un large choix de poignets. Regardez celle-là. Laitons brossés. 19 euros. Laitons brossés aussi. 7 euros. Vous avez celle-là. 7 euros. Je suis fan du doré. Il faut dire ce qu'il y a. Du laiton. Franchement, le laiton, c'est trop beau. Celle-ci. 5 euros. Voilà. Bref, il y a différents modèles. Après, c'est vous qui voyez le style que vous voulez apporter dans votre cuisine. Il y a de l'acrylique transparent. Il y a du bois, du cuivré, du noir, de l'argenté. Il y a vraiment un large choix, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Que j'ai pu répondre à vos questions. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, vous pouvez vraiment faire une très belle cuisine chez Bricodépôt. Je ne vais pas dire à moindre coût. Parce que les prix ont augmenté entre temps. Mais c'est partout pareil. Ça n'a pas augmenté que chez Bricodépôt. Ça a augmenté partout, 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 partout. Les fournisseurs ont augmenté. Toutes les autres enseignes. Tout le monde. Il n'y en a pas un qui va échapper. Mais ça reste quand même. Oui, ça reste quand même. Les cuisines, pour moi, les moins chères. J'ai l'habitude vraiment de faire le tour dans différentes enseignes. Et franchement, la cuisine de Bricodépôt, moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, les amis. La vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Je vous dis donc à très vite. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. À liker cette vidéo. À la partager. Pourquoi pas. Vous pouvez également aller sur la rubrique Bricodépôt. Où j'ai... Dans la playlist, pardon. Playlist. Vous cliquez sur Bricodépôt. Et il y a pas mal de vidéos par thème. Voilà. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye bye. Bye bye.